Bonjour, ici Chantal Bossé de Chaboss, vos leaders en présentation et communication visuelle. Je vous arrive aujourd'hui avec une petite capsule qui est générée finalement suite à une question reçue d'un lecteur de l'article que vous voyez présentement qui était sur les couleurs. La personne me demandait d'avoir accès à cette image-ci et étant donné que l'image, je peux l'utiliser dans mon contenu mais pas la retransmettre à cause des droits d'auteur, j'ai décidé de vous faire une nouvelle capsule qui va en même temps traiter des déclencheurs qui permet finalement d'avoir accès aux définitions des couleurs qui ont rapport au vire-vent qui est ici. Pour commencer, je voudrais attirer votre attention au site pixabay.com. C'est maintenant un des sites que j'utilise très souvent, que ce soit pour mes clients, pour mes besoins, étant donné qu'il y a énormément de photos qui sont libres de droits, sans attribution nécessaire, et la photo que j'ai choisie pour remplacer, c'est celle-ci avec les tomates de couleur. Si on clique, je voulais aussi vous montrer, on a le nom de l'auteur et regardez ici le type de licence CC0 Creative Commons, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser pour usage commercial, personnel, pas d'attribution requise. Je vais aussi vous partager un autre petit truc pour vous assurer d'assurer vos arrières finalement au niveau de ce que vous utilisez comme image. Si vous regardez au niveau du téléchargement, on fait un clic droit, on vient dans propriété, et lorsqu'on regarde dans la portion détails, on vient changer ici les informations qu'on obtient. Donc, c'est-à-dire, on met la date à laquelle on a fait le téléchargement, on rajoute les droits qui nous sont octroyés par Pixabay en l'occurrence, et on peut même mettre le nom de l'auteur lorsqu'on a le nom de l'auteur. Donc, de cette façon-là, vous avez toujours une trace de ce que vous avez téléchargé. Commençons maintenant la démonstration directement dans PowerPoint, et pour vous montrer un peu ce que votre produit final pourra avoir l'air, qui sera également le fichier de téléchargement que vous pourrez avoir à même cet article, si on débarque le diaporama, vous pouvez voir que présentement, on est en mesure de faire l'affichage des différentes définitions de couleurs au besoin. Donc, pour arriver à faire cela, ce qu'on fait, c'est qu'on insère une image, insertion, images, on sélectionne, on fait insérer. Dans la version de PowerPoint 2016, vous remarquez qu'on a des idées de conception qui vous sont proposées. Vous pourriez très bien faire le choix selon une des idées qui est ici. Pour mon cas, je vais tout simplement l'annuler. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé l'image dans le bas de la diapositive et j'ai mis un fond noir. De cette façon-là, ça me permet de pouvoir fonctionner et ajouter mes fameuses étiquettes de couleurs et des définitions. Pour ajouter ces étiquettes, je suis retournée dans mon matériel de formation. Donc, CTRL-C, on revient ici, CTRL-V, et c'est là qu'on a toutes les informations qui sont finalement, si on clique à côté, on a ici un groupe avec une forme ronde et on a du texte. Ce que j'ai fait lorsqu'ils étaient tous sélectionnés, je suis venue changer mon texte immédiatement pour un gris très, très pâle. Et de cette façon-là, vous avez la possibilité de les replacer. Pour les replacer, on clique sur une des formes, on fait tout simplement déplacer. Un autre truc que je vais vous montrer, la palette de couleurs de mes petites pastilles n'était pas tout à fait la même dans ma présentation précédente. Donc, pour agencer avec ce qu'on a sur la photo ici, vous pouvez, moi j'ai un petit outil que j'ai ajouté à ma barre d'outils accès rapide qui me permet de choisir une couleur, par exemple sur ma diapositive. Si je viens cliquer sur ma forme, je clique sur la petite pipette et ça, vous pourrez faire l'ajout par vous-même. Vous n'avez qu'à ajuster votre barre d'outils accès rapide. On vient ici, on clique et on voit qu'on a changé la teinte de notre pastille. Ce que ça donne lorsque le tout est refait, vous voyez maintenant, j'ai replacé les pastilles et j'ai également ajusté les teintes de chacune. Lorsque ça s'est fait, vous pouvez aussi faire une sélection ou des clics avec le contrôle. Et on peut réduire tout simplement la taille de la police de caractère. On pourrait le mettre, par exemple, à 24. Et on peut, une fois toutes sélectionnées, si on fait la touche majuscule et on glisse, on peut redimensionner toutes les formes en même temps. De cette façon, on a les pastilles réduites, mais toutes la même taille. Il suffit donc de les replacer et de pouvoir ensuite, pour faire l'étape des animations, ajouter des formes. Pour la portion animation, je vais retourner à ma première diapositive ici. Si vous remarquez, j'ai des formes qui sont transparentes au-dessus de chacune des tomates, donc chacune des tomates colorées. Pour vous éviter également d'avoir un problème fou à distinguer comment faire ces animations-là, je vous invite à aller dans votre onglet accueil. Dans sélectionner ici, vous allez ajouter votre volet sélection. Le volet sélection, ce que ça vous permet de voir, au niveau des groupes, on voit ici que j'ai créé des groupes et je les ai renommés. Mon groupe violet, mon groupe bleu, etc. Les formes sur lesquelles je vais cliquer pour faire apparaître et disparaître mes définitions sont également renommées. Donc, si j'en dessine une nouvelle, si je dessinais une forme ici, on vient au niveau des informations, on enlève son contour. Au niveau de son remplissage, la lanceur de dialogue qui est ici, si vous venez voir dans remplissage, on peut augmenter sa transparence à 100%. Et regardez ici, rectangle 15, si je clique, je pourrais l'appeler forme X dans le cas présent, étant donné qu'il n'est pas rattaché à aucune de mes autres formes, aucune de mes tomates. Donc, ça, c'était pour comment on le fait, si je le supprime. Donc, chacune de ces formes-ci va servir d'endroit où on clique pour faire apparaître et disparaître. Pour arriver à faire le tout, je vais fermer ces deux volets. On va aller dans animation, on ajoute le volet animation. Présentement, vous voyez ce que ça donne au niveau de chacune des animations qui a été ajoutée. Donc, chacun de ces groupes aura deux types d'animation. Une animation en fondu d'entrée et une deuxième animation, on voit ici, si on clique, c'est une sortie en fondu. Donc, chaque fois qu'on clique sur la forme ici, on affiche ou on fait disparaître le groupe. La façon de faire, lorsque vous avez cliqué sur votre groupe, vous auriez la première fois. Et si on fait, on va dupliquer tout simplement. On va enlever toutes les animations ici. Donc, on clique sur le groupe, on ajoute une animation de fondu. Et on vient ici ajouter une animation fondue également, mais pour disparaître. Vous regardez maintenant à droite, dans votre volet animation, on clique, minutage, déclencheur. Démarrer l'effet, lorsque l'on clique, étant donné que c'est mon groupe rouge, je vais aller chercher la forme rouge. Là, vous comprenez pourquoi j'ai renommé tout ça. On fait OK. Et pour la sortie, la même chose, on clique, minutage, déclencheur. Et on va faire disparaître lorsqu'on clique sur la forme rouge. Si on fait OK. Et je démarre le diaporama uniquement sur cette diapo. Je n'ai pas besoin de la description. Voilà. Donc, je clique une fois, je clique une deuxième fois. Donc, tout simplement, pour vous finir le fichier avec un exemple de palette de couleurs que vous pourriez vouloir utiliser, je voulais également en profiter pour vous permettre d'avoir accès au déclencheur et de jouer avec un fichier pour vous familiariser avec le tout. Si jamais vous avez des questions, inscrivez-les ci-dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez également retourner sur mon blog, donc shabos.ca baroblique blog, pour avoir d'autres informations et vous permettre d'améliorer vos compétences pour vos présentations et avec PowerPoint.